Le développement du projet de télé-expertise en échographie repose sur plusieurs facteurs de succès. Le facteur essentiel est l'attention donnée à la conduite du changement. Et c'est ici au centre médical de Kukobich, aux côtés de l'équipe de coordination du projet Igabon SCIS, que nous avons pu constater sa matérialisation. Nous sommes dans le chef-lieu du département de la NOUIA, dans la province de l'Estuaire, avec des réalités spécifiques. Ça nous permet de prendre des décisions assez rapidement, vraiment très rapidement. Et c'est un point positif pour nous qui sommes dans les zones reculées. Cette dimension est mise en œuvre par l'équipe projet Igabon SCIS et ce, sur l'ensemble des 20 sites pilotes retenus à cet effet. Dans cette stratégie, on a pu faire de l'analyse d'impact pour savoir à quel type de professionnel ou à quel type de profil on aura à communiquer dessus, à former et à accompagner dans la phase de déploiement du système. La formation initiale dispensée aux sages-femmes et aux référents médicaux a été suivie de formations, de rappels et d'approfondissements conduites à intervalles de temps réguliers, de manière à permettre une utilisation plus maîtrisée de l'appareil d'échographie et une collaboration de plus en plus fluide entre les personnels locaux et les experts sollicités parfois à distance. Parfois, ils rencontrent des problèmes de connexion. Ils peuvent aussi rencontrer des problèmes au niveau de la plateforme Bogo, l'application qui permet aux sages-femmes de prendre les clichés. Ils ont parfois des problèmes de paramètres. Des missions de supervision sont donc conduites périodiquement pour évaluer le fonctionnement du dispositif et décider le cas échéant de mesures correctives.